Mon nom est Karine Mérgiani-Jean-François, je travaille au réseau Action Femmes handicapées du Canada et je fais partie du comité organisateur de cette campagne qui souhaite placer au centre des débats électoraux les femmes et les filles trans et cis, les personnes bi-spirituelles et les personnes non-binaires. En fait, Place au débat, c'est une alliance de groupes de femmes, de groupes féministes, de groupes qui considèrent que nos enjeux, les enjeux des femmes et des filles trans et cis, les enjeux des personnes bi-spirituelles et non-binaires doivent être tenus en compte. C'est notre troisième édition. La première a eu lieu en 2015 et puis 2019 et vu qu'il y a des vents de potentielles élections fédérales, nous sommes de retour. Initialement, on a demandé d'avoir un débat officiel des chefs des différents partis fédéraux. On nous demande malheureusement qui n'a pas fonctionné lors des deux dernières éditions de notre campagne. Par conséquent, cette année, on a d'autres objectifs. On est vraiment contentes en tant que comité organisateur de voir le nombre d'organismes qui se joignent à nous pour s'assurer que les enjeux des femmes et des filles trans et cis, ainsi que des personnes bi-spirituelles et non-binaires, fassent partie de ce dont on parlera en termes de politique publique. J'ai vraiment le grand honneur aujourd'hui de présenter au nom de mes collègues Anne, Anne, Michelle, Kate et Jacqueline de la Fondation canadienne des femmes, Kate Lynn de Women Shelters Canada, ainsi que Sarah du Congrès du Travail. Aujourd'hui, cet événement est notre super modératrice, Anurada Dugal, vice-présidente des initiatives communautaires au sein de la Fondation canadienne des femmes, à qui je vais céder la parole dans quelques instants. L'événement va porter aujourd'hui sur notre deuxième appel à l'action et je vous invite vraiment à continuer à nous suivre en ligne pour savoir un peu ce qui va se passer dans le futur. Anurada, c'est à toi. Merci beaucoup, Karine, et merci à vous toutes et tous d'être avec nous aujourd'hui. Je vais commencer en anglais et après passer au français. Alors le travail, je vais commencer avec une information autochtone sur le travail des fondations que nous soutenons qui se placent envers les terres traditionnelles des Premières Nations, Métiers Inuits, qui sont non-cédées. Moi-même, je suis dans le territoire traditionnel de Ghanakawaga et l'endroit où je me trouve est traditionnellement connu comme Tchotchake, maintenant appelé Montréal. Nous sommes reconnaissants pour l'opportunité de se rencontrer et travailler sur cette terre, mais nous reconnaissons que les informations autochtones ne sont pas assez. Il faut poursuivre la vérité, la réconciliation, la décolonisation et les alliances dans les efforts de faire du bien avec ces nations. Et je vais juste écrire un peu la situation de violence basée sur le genre présentement dans ces espaces. Après, je ferai une introduction très brève de nos panélistes. Je suis très, très honorée d'être avec ces personnes extraordinaires. Et après, nous allons commencer avec les questions que j'ai pour les panélistes. Et à la fin, nous aurons des questions. On va vous inviter à poser vos questions à nos panélistes. Alors, selon les estimations mondiales de l'Organisation mondiale de la santé, 35 % des femmes indiquent avoir d'être été exposées à des violences physiques et sexuelles de la part de leur partenaire intime ou quelqu'un d'autre au cours de leur vie. C'est un problème majeur et persistant qui a atteigné les niveaux d'une pandémie bien avant de la pandémie de COVID. Les femmes en situation de handicap sont deux fois plus susceptibles d'être victimes de crimes violents et en deux fois plus de chances d'avoir subi une agression sexuelle pendant leur vie. Les femmes autochtones affichent des taux de violence familiale et sexuelle 3,5 fois plus élevés. Ces chiffres nous rappellent l'ampleur de cette crise est que la violence est étroitement liée à la discrimination et ancrée dans une société imprégnée du capacitisme, du colonialisme, du racisme anti-Noir et anti-Autochtone. Ces chiffres n'ont pas changé depuis trois décennies. I'm now going to switch to English. Maintenant, je vais parler en anglais. L'impact de la violence basée sur le genre est terrible et les impacts pour quelques groupes est encore pire. Les femmes, les personnes bispirituelles ont la SSPT, l'anxiété, la dépression et des commotions cérébrales et traumatismes physiques ont un résultat à cause de la violence. Après mentionner les impacts financiers et beaucoup de différents effets, sur leur travail communautaire, les parents, les dynamiques familiales et le rôle et les responsabilités en tant que meneurs communautaires. Et tout cela est exacerbé par les agressions systémiques. Nous savons que les femmes noires sont traitées moins bien et en moins de protection que d'autres femmes. lorsqu'elles travaillent d'accéder aux services, elles sont fréquemment ré-victimisées par le processus de reporter et aller devant les tramiteurs. Le niveau de racisme systémique dans les agences et le danger élevé envers leur communauté, relié aux surveillances policiers, place des barrières additionnelles sur le reportage et la garrison envers les femmes et les personnes trans noires, un point où des moyens de femmes sont tuées par les partenaires à travers six jours. Il faut prendre de l'action. Ce numéro a monté en flash. Les taux sont six fois plus élevés pour les personnes métis autochtones et inuites. La semaine dernière, Nathalie Guichet à la ville de Québec et une autre personne à Ottawa ont tous les deux été tués par les partenaires passés ou présents. Il est dans ce contexte que nous vous amènent les nouvelles et l'information de nos panélistes historiques et à jour l'information sur pourquoi les femmes au Canada expérimentent ces niveaux de violence et pourquoi les groupes différents expérimentent les niveaux différents de violence. Je suis vraiment, vraiment heureuse d'avoir ces experts avec nous aujourd'hui et j'ai vraiment très hâte à leurs commentaires que je sais seront très, très pertinents. Je vais vous introduire très rapidement à qui elles sont et ensuite poser mes questions. D'abord, nous avons Josie Napanak. Désolée, je sais comment le dire, Josie. Je suis juste très émouvée que vous êtes avec nous aujourd'hui. Josie Napanak de Ottawa, Calgary. Elle va s'introduire plus dans un moment. Nous avons Bonnie Brayton, qui est la PDG et présidente de RAF Canada, Réseau des femmes et des handicap et Debbie Owusu Aichia du Centre canadien de la diversité de genre et sexuel. Alors, je vais poser ma première question et la passer à Josie. Alors, la première question est vraiment juste une opportunité de voir la violence basée sur le genre. Alors, Josie, comment est-ce que vous voyez le gouvernement védéral adresser la violence basée sur le genre? Est-ce que tu pourrais nous expliquer sur tes expériences sur ce qui se passe et qu'est-ce qui manque? Oui, merci beaucoup. Et je vous amène des bonjours de ma ville, aussi connue comme Calgary et territoire du Traité 7 et le territoire du peuple métier. Alors, merci. Alors, il y a quelques années, notre premier ministre a dit que la relation avec les peuples autochtones est la plus importante et il a aussi dit qu'il était féministe. Alors, mon défi est de le forcer à mettre les mains en action. La violence et la mort des femmes autochtones est une épidémie, comme nous le savons, et requiert de l'intervention et de soutien immédiat. Par exemple, depuis le MMIWG a été délivré en 2019, 73 femmes autochtones ont été tuées. Et en moyen de trois femmes par mois. Il y a des impacts de l'histoire coloniale qui ont enlevé des femmes leurs doigts et leur place de valeur à l'intérieur, pas seulement des sociétés autochtones, mais de la société en général. Nous sommes sujettis d'actes de génocide. Par exemple, la tuerie des milliers de femmes, l'enlèvement des enfants afin qu'ils ne soient pas sous l'influence de leurs parents. L'acte indien qui vise les femmes autochtones et leurs enfants, la stérilisation forcée en Alberta et Saskatchewan. La starvation des enfants et l'électrocution des enfants, le déni de l'assurance santé, un manque d'eau potable. Les cimetières n'ont marqué des enfants qui n'ont pas pu rentrer chez eux et c'est juste le commencement des découvertes qui continuent d'augmenter. Nous avons aussi la COVID-19 et une augmentation de l'isolation et soutien communautaire. Et si nous allons revenir à là où il était avant, alors allons-y dans une meilleure façon. Je demanderai à notre premier ministre à terminer les actes de génocide envers les peuples autochtones dans ce pays et de bouger envers la vérité et la réconciliation, afin que tous les pieds dans cette confédération, depuis le début, ont su ces actes de génocide et il n'y a personne qui a arrêté la génocide. Nous avons besoin d'actions immédiates afin de faire face à ces atrocités et crimes contre l'humanité, afin ensemble, tous ces facteurs contribuent à l'expérience des femmes autochtones, dans la société contemporaine. Nous sommes sous-sœurs représentés dans la violence basée sur le genre, la violence sexuelle. Nous sommes sous-policés et sous-servis par le système de justice. Je vais vous donner une petite citation que j'ai lue hier sur un Facebook tsunami. Ça dit que moi, j'étais née autochtone et je vais mourir autochtone. Je n'ai juste pas envie de mourir à cause que je suis autochtone. Merci. Merci tellement, Josie. Je l'apprécie beaucoup, tes commentaires. Et je suis sûre qu'ils ont trouvé écho avec beaucoup de notre audience. Et aussi, grâce à ce que tu as dit. Alors, maintenant, à toi, Debbie. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir ici. Je vous joigne de territoire non cédé, des personnes algonquins et Anishinaabe. J'adore cette question, pas seulement parce que ma réponse est informée par mes expériences en tant qu'une femme noire, mais je peux aussi toucher des choses auxquelles je fais face dans ma rôle actuel. J'ai aussi un point de vue d'une fonctionnaire publique qui a travaillé sur ces problématiques. Est-ce que nous pouvions tous reconnaître que le gouvernement fédéral a fait beaucoup d'engagement envers l'égalité du genre? Afin que ça inclue les personnes queer, que ce soit sur le renommage des départements fédérals, etc. Et récemment, le fond qui a été alloué à ce sujet. Mais en dépit des meilleures idées du gouvernement fédéral, le gouvernement a encore des idées du genre colonial et binaires. Alors, pas seulement est-ce que c'est cis-sexiste, mais ça centre une idée hétérosexiste que l'égalité de genre veut dire juste les femmes et les filles qui fassent la violence de la part des hommes. Ça ignore totalement l'homophobie et la transphobie en vertu des réponses aux gens comme moi qui ne performent pas le genre la manière dont ils sont censés le faire. Ce sont les violences du genre en soi-même, sous la même idée patriarcale qui permet ces violences. Et les institutions et les espaces qui sont supposément censées faire la justice sociale. Même dans une proposition récente qui aurait pu profiter beaucoup de femmes queers et trans, il y avait dans l'idée, dans le même projet de loi, le langage qui le défendra. De l'autre côté, les organisations des femmes qui ont appliqué pour les projets où ils ont inclus les personnes diverses du genre, ça c'était correct. Et une chose que nous pouvions reconnaître lorsque le gouvernement fédéral le fait, c'est que ça continue un cycle où les organismes font la concurrence de faire le travail important qu'ils font. Et cette concurrence est artificielle. C'est évidemment un problème et c'est aussi un problème parce que quelques organismes des femmes qui ont beaucoup de points de vue contre-trans ont eu des fonds de la part du gouvernement fédéral. Alors, il faut parler sur d'autres standards qui sont là de la part du fédéral afin qu'ils ne causent pas plus de tort des femmes dans les marges. Alors, il y a besoin d'avoir un défi sur ce que le gouvernement définit comme la violence basée sur le genre. Il faut un langage plus fort et un plan d'action national où défend que ça a besoin d'être dit explicitement que les homophobies et les transphobies sont la violence de genre. Et les autres féministes, il faut confronter la transphobie dans notre propre travail. Alors, la seule façon pour les enjeux de politique publique que nous voyons, il faut qu'on ait les réponses de politique publique correctes. Il faut voir les personnes trans et bispirituelles centrées dans ces conversations et incluses dans cela. Alors, voilà quelques points de vue de ma part. Merci, merci beaucoup, Debbie, et merci d'avoir souligné également la violence systémique et comment ça peut affecter les gens à travers les patriarcales et coloniales constructions. J'apprécie beaucoup le rappel de cela et je veux aussi souligner le besoin que j'ai entendu que les organismes féministes prennent une partie et comprennent les besoins des personnes bispirituelles et trans et comment notre langage souvent exclut ces groupes. Et c'est un travail qui est très important et c'est un travail qui est très important et j'apprécie votre leadership dans cela. Et voilà à toi, Bonnie. Merci beaucoup et encore, j'aimerais aussi remercier mes panélistes comme Josie et Debbie. Il y a beaucoup que vous avez dit que je n'ai pas besoin de couvrir parce que vous avez fait tellement un bon travail de les nommés. Je viens de Montréal, du territoire non-cédé Kanekawa et j'apprécie beaucoup Up for the Bait d'avoir ce panel, surtout avec ces personnes et cette conversation. Alors, en termes de, je veux dire, quelque chose qui est clair à travers la pandémie, un microscope de la violence systémique que des femmes sont tuées avec un taux plus élevé. Et c'est quelque chose que nous comprenons, c'est que le gouvernement COVID-19 a créé plus d'isolation et plus d'exclusion pour les femmes ayant des handicaps parce qu'elles vivent avec les problèmes, avec l'exclusion, les risques pour la COVID-19 et la violence basée sur le genre. Et je dirais aussi qu'il est important pour les gens ici que beaucoup d'entre nous de la communauté ayant des handicaps, c'est un paysage très poreux des femmes ayant des handicaps qui se sentient encore plus marginalisées, qui ont entendu la législation passée par le gouvernement, qui ont rendu que les handicaps seraient une raison. La leçon ne permet pas d'interprétation en ce moment. Alors, nous avons fait du travail avec les libéraux qui sera disponible à travers RAF qui parle beaucoup sur les enjeux spécifiques, sur ce qu'on explique ces recherches. Et une des choses importantes que je voulais dire, c'est qu'en rappel terrifiant aux femmes ayant des handicaps, sur à quel point notre société est capacité avec nos médias, nos législateurs et la majorité des personnes organisées qui ne comprennent pas pourquoi elle est tellement un grand problème. Et en termes de l'historique du féminisme intersectionnel et son enracinement, il est important de parler que c'est enraciné avec les femmes noires. Je veux dire quelque chose d'important, c'est que ce fut reconnu, que même si ce fut reconnu, les femmes noires voulaient quelque chose qui ont reconnu leurs expériences ponées. Je veux juste dire, désolée d'interrompre, j'ai juste besoin que tu parles un peu plus proche à l'ordinateur. Alors, en termes de le plan d'action national, L'important, extrêmement important de reconnaître sur le plan d'action national, c'est qu'en plan de 10 ans, ça fait 35 ans que RAF Canada est en service et que c'est la même chose, c'est qu'avec le racisme systémique et transphobie que mes collègues ont parlé, nous avons vraiment besoin d'un très grand plan d'action national d'une manière systémique. Il me reste une minute, alors je veux dire, j'avais beaucoup plus à dire que j'allais dire en termes de ces réalités. pour les femmes ayant des handicaps dans ce contexte, je voulais dire merci beaucoup pour le soutien, que maintenant, il y a très peu de ressources pour les femmes ayant des handicaps. Et une des choses que je voulais dire également avec mes collègues, est que le plan national fédéral est très frustrant. Et je crois que ça, en soi, parle à quelque chose que je sais que mes collègues sont concernant, c'est que vous ne pouvez pas précipiter quelque chose. La raison pour laquelle nous avons un plan de 10 ans, c'est que nous avons besoin de prendre le temps et de centrer les voies marginalisées. Et je ne veux pas dire d'une façon tokeniste, mais vraiment que nous avons vraiment besoin de centrer les femmes marginalisées et de les centrer dans cette conversation. Je suis désolée, j'ai oublié mes notes. C'est que nous allons rester dans les marges. Et le point le plus important, c'est que vous ne prenez pas une nouvelle approche que les organismes nationales, les personnes qui sont les plus marginalisées et les autres personnes... Excuse-moi, je vais la laisser là, je m'excuse. Merci. Je vais juste la laisser là. Merci, Bonnie. Et je crois que ce que j'ai entendu à ce point lorsque vous avez parlé des personnes qui ont les doigts, c'est vraiment central à notre conversation sur les violences basées sur le genre, parce que nous avons le droit de vivre sans violence et d'autres doigts qui sont entrelés et qui ne sont pas reconnus ou respectés dans d'autres formes de discrimination et d'oppression que vous avez dit aujourd'hui. Et je veux aussi faire ce point qu'autour de cette idée, elle est très importante pour d'autres personnes à l'intérieur de cet espace. Les personnes qui ont les doigts les plus marginalisées ont la façon la plus complexe d'un point de vue de droit humain et de beaucoup plus de perspectives qu'ils ont plus d'une chose à ce point. Et quand je ne veux pas dire qu'il est facile pour personne, il est important de comprendre qu'ils sont au centre avec ces ressources et il faut qu'on soit là. Merci. Merci, Bonnie. Merci beaucoup. Alors, je veux juste rappeler à tout le monde de ne pas seulement parler de façon claire et proche, mais aussi moins rapidement pour nos interprètes. Ils font un travail fantastique et nous avons besoin de les remercier pour leur soutien afin de nous laisser communiquer avec plus de groupes de personnes. Mais nous avons besoin d'essayer de parler moins rapidement, qui est difficile lorsque nous sommes autant passionnés par les sujets. Alors, je vais passer à ma prochaine question. Et encore, nous allons commencer avec Josie. Alors, les prochaines étapes, nous avons commencé à décrire un peu les politiques publiques. Nous avons essayé de parler comment le gouvernement fédéral a pris les étapes. Mais Josie a fait le point que nous ne voulons pas revenir vers le normal parce qu'il n'y a rien qui était bien avant la pandémie. Mais en même temps, il y a de nouveaux défis et de nouvelles choses qui émergent qui ont manifesté de façon différente partiellement, mais aussi à cause des découvertes dans les législations qui ont été passées dans ce période de temps. Et nous parlons de l'assistance médicale à mourir que Bonnie a mentionnée, les changements à l'acte indien qui sont implémentés. Il y a beaucoup de choses qui sont toujours là. Mais peut-être que nous pouvons te demander de commencer en disant qu'est-ce que tu aimerais voir sur la table? Où est-ce que ça va à nous? En continuant, merci Debbie. Avant de recommencer, j'aimerais aussi contextualiser que Bill cécisse en rendant illégale la thérapie de conversion. La violence est très nuancée, alors je voulais juste ajouter cela. Mais de répondre à la question, nous voyons déjà avec des instances à travers le pays que les violences, spécifiquement les crimes haineux envers les personnes queer et trans sont en train d'augmenter et nous voyons aussi en même temps cette organisation en CEDU qui repousse l'inclusion trans et que c'est fait à travers les espaces publics à Ottawa. Il y a les campagnes d'affiches qui visent les personnes trans féminines et si à la fin de cette pandémie, si cela va terminer et si ça revient et si ça inclut les personnes trans et femmes vivent dans la peur. Nos communautés ne veulent pas cela et je crois que notre reproche féministe aux politiques féministes a besoin d'être plus courageux. on ne veut plus le statu quo et de juste ajouter diverses dans le genre et de parler des problèmes des femmes et des fois, nous avons vraiment besoin de s'affirmer et ça a besoin d'engagement. Aussi, les statistiques récentes de statistiques canadiennes, des idées de combien de personnes LGBT il y a au Canada et entre les âges de 12 et 24, alors les personnes très jeunes ont besoin d'être centrées dans la conversation. Lorsque ça s'en vient, la violence basée sur le genre, alors avec le plan d'action LGBTQS, j'aimerais vraiment voir une collaboration avec d'autres plans d'action et d'autres stratégies et comme j'ai mentionné, nos problématiques sont à travers tous les départements et problèmes sociaux, le logement, la garderie, etc. Alors, les politiques publiques courageuses ne peuvent pas seulement être sur un niveau fédéral, des fois, ça dépend sur les gouvernements fédéral, municipal et provincial de collaborer et une chose en particulier, nous aimerions voir l'adressement des causes racines qui impactent la jeunesse LGBTQ et nous voyons une direction directe entre les dommages qui sont causés et c'est un endroit où les personnes, les jeunesses passent le plus de temps et les institutions causent des dommages envers ces personnes. Alors, j'aimerais un peu voir notre gouvernement fédéral voir les problèmes et voir les empêchements à l'action globale. Il faut changer le système. Je veux voir une stratégie nationale sur l'inclusion qui inclut une éducation sexuelle nationale et les problématiques queer et trans aux premières lignes pour que la jeunesse se voie affectée et c'est le changement culturel à long terme. C'est les choses que nous avons devoir de minimiser la violence et de s'assurer que nous pouvions vraiment la faire. Merci, Debbie. Merci tellement. Je veux aussi rappeler aux gens que nous avons une période de questions à la fin. pour les panélistes. Alors, sentez-vous à l'aise de mettre les questions dans la boîte à clavardage. Alors, nous allons prendre également les questions directement et aussi poser les questions directement aux panélistes. Alors, merci pour cela. et avec cela, je vais passer le micro à Josie. Merci, Josie. Oui, merci beaucoup pour ces questions et je crois qu'une des choses que j'aimerais identifier, les choses qui changent, mais beaucoup de l'influence en ce moment sont autour des femmes autochtones, sont basées primairement des femmes blanches et il faut reconnaître cela puisque nous ne vivons plus dans un monde paternaliste où nous avons un petit remerciement que, ah, tu es une belle petite autochtone, toi. Il faut passer de cette attitude et centrer les femmes autochtones. Alors, c'est une des grandes recommandations qui est venue du rapport sur les femmes et filles tuées autochtones. Souvent, nous ne sommes pas vus comme les experts de nos propres expériences ou typiquement, si nous sommes à la table où moi, je suis la seule face racisée, mes mots ne sont facilement pas écoutés parce que tout le monde d'autre est blanc, alors il n'y a personne qui s'apprête l'attention à l'autre partie et sur le langage. Le langage autour de cela, nous avons besoin d'utiliser les mots comme le colonialisme, les mots comme les génocides, les crimes contre la communauté, les politiques paternalistes, le racisme. Tout cela, afin que ça fasse partie du langage, de changer la narrative que des expériences des femmes et filles autochtones, que ce soit dans la recherche, il faut revenir à la langage que nos grands-mères autochtones ont utilisé dans les espaces autochtones. Nous avons besoin de féminisme, nous parlons de la place des femmes dans la communauté en termes de l'égalité que mes grands-mères ont eues avec nos grands-pères et de reprendre les esprits dans le travail que nous faisons. Et par cela, je veux dire que tout le monde dans le cercle est égal. Les esprits ne connaissent pas de couleurs, alors nous avons besoin d'embrasser cette philosophie et que tout le monde amène leur voix dans ces communautés parce qu'ils connaissent le mieux leurs propres solutions et comment les faire revenir. Et une des choses que j'aimerais voir est quelque chose pour s'assurer que le plan national d'action, que ce soit autochtone ou d'autres, sont reportés aux communautés pour rendre des comptes aux communautés de par des défis afin de s'assurer qu'il y a l'espace égal pour tout le monde à la table. Il faut aussi continuer à demander de rendre les comptes pour s'assurer que les femmes autochtones soient aux premières lignes, que ce soit dans les programmes de politique publique, les sources de fonds et le soutien aux stratégies. Souvent, je trouve que, même aujourd'hui, j'ai une expérience ce matin, je ressens que nous sommes dans les positions en bas parce que nous n'avons pas autant de ressources que d'autres organismes non-autochtones et il y a encore plus de cela, il y a encore plus de surveillance pour s'assurer que nous faisons bien notre travail. Il y a un problème de confiance entre le gouvernement et les groupes autochtones. Alors, pour revenir, nous savons que nos grands-mères autochtones ont utilisé leur voix. merci. Merci, Josie, et merci pour le rappel aussi de la niveau auquel il y a besoin d'avoir des changements dans les mouvements ainsi qu'au gouvernement que nous avons besoin de reconnaître le colonialisme et les pratiques colonisateurs dans nos propres espaces. Bonny, et à toi. Et ensuite, je vais prendre les questions. Merci, et merci tellement aux autres panélistes. Ce fut excellent de vous entendre. Alors, je vais faire quelque chose de pratique avant. Il est important de parler dans ce contexte qui est de commencer en termes de notre perspective de comprendre la solidarité de nos collègues. Tout ce problème que Josie a décrit, il n'y a pas d'organisme pour les femmes et les filles ayant des handicaps dans ce pays. il y a RAF Canada et une provinciale et une locale, mais c'est tout ce qui existe. Et 24% des femmes au Canada, selon statistiques canuteurs, vivent avec une Canada et il y a vraiment un spectre de handicap, mais plus que 30% en cela et les connexions sont là parce que le racisme et la violence basée sur le genre et les connexions entre ces deux sont les handicaps. C'est une intersection qui a vraiment besoin d'être compris et on a besoin de faire cela pour adresser au problème de violence basée sur le genre parce que la surreprésentation des femmes noires et autochtones dans les prisons est à cause de cette intersection. alors une des choses que j'aimerais adresser est le soutien et les partenariats et ces partenariats ont besoin d'être authentiques et pas artificiels. Le soutien à travers la vie parce que personne ne veut parler, mais c'est l'abus des enfants. c'est une partie de cette conversation que personne ne veut comprendre, c'est une intersection que nous ne faisons pas dans notre travail politique, la collection des données et comment la collection des données est importante à travers les handicaps que RAF recommande. C'est une approche que nous avons besoin de prendre, de faire des changements importants. Les taux d'handicap des femmes noires et autochtones sont très élevés et c'est très clair et je sais aussi que lorsque nous ajoutons l'intersection autour de l'orientation sexuelle, il y a les numéros importants, l'éducation et la connaissance. Il est vraiment le moment de vraiment, vraiment comprendre cela d'une façon concrète et utiliser le langage de Josie. On a besoin d'être clair. Il n'y a pas d'éléphant dans notre salle. Il y a quelque chose sur lequel nous avons besoin de parler. c'est le besoin d'enlever les barrières systémiques. La navigation des systèmes pour les femmes ayant des handicaps pour tellement des femmes ayant des handicaps que la navigation des systèmes est critique et nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas aux premières lignes. Et finalement, ce que j'aimerais faire, c'est quelque chose que Debbie a dit et quelque chose qui me rend fou. Le budget 2021, il y a tellement de choses dans le budget, mais il n'est pas focussé. Et comme nous savons, il y a une stratégie nationale des logements et tellement d'autres stratégies, un plan national d'action. Là, nous avons une garderie accessible de garderies nationales. Mais tout cela, d'un point de vue de langue, nous commençons à comprendre comment il y a de la connectivité. Il y a des fonds pour la santé nationale, la santé intersectionnelle. mais il faut dire que tout ce que je veux, tout ce que Debbie veut, c'est qu'il y ait une compréhension que toutes ces choses ne peuvent pas continuer dans les silos et nous garder sur les marges. Et ce n'est pas notre travail. C'est notre travail d'être là, de s'assurer que toutes les personnes avec l'expertise et la connaissance que nous avons, que les femmes des marges ont besoin d'être centré. Combien de temps est-ce que j'ai fait? Oui, il va falloir arrêter et nous allons passer aux questions. On n'est jamais terminé, Bonnie, on n'est jamais terminé. Nous sommes là avec le sport et l'énergie parce que le travail a toujours besoin d'être fait. Je suis très reconnaissante et très, très heureuse que vous êtes tous là avec nous. Alors, merci. Merci pour cela. et j'aime aussi les deux points, Bonnie, ça m'a vraiment mis à la point, c'est la prévention à travers la vie. Ce n'est pas un point particulier, c'est la violence qui est souvent répétée à travers le cycle de vie et la combination des mots intersectionnels et pratiques et je crois que c'est là où nous sommes. maintenant et nous avons un bon travail à faire là. Alors, je vous remercie avec tout cela, avec tous les panélistes, alors merci avec tout ce que vous avez offert. Maintenant, nous allons ouvrir la salle aux questions et il y a une, la possibilité de poser une question directe. Alors, je vais donner les gens quelques minutes afin de lever la main ou envoyer un message dans le clavardage de penser à une question. Je pourrais aussi vous en poser parce que j'ai un point de plus que nous pouvions discuter qui est très, très important étant donné les commentaires. Alors, peut-être que je ferai cela lorsque nous attendons pour que les participants se trouvent les questions. Alors, un des appels à l'action qu'on a mentionné, c'est la violence additionnelle à travers la criminalisation et ce qui est la violence d'État des institutions et acteurs d'État. et je sais que vous avez tous fait les commentaires dans vos remarques, surtout Josie, et les commentaires d'ouverture sur la première question sur les façons dont les institutions ont traité les peuples autochtones. Alors, je ne sais pas si tu veux commencer, mais si vous avez d'autres points sur la criminalisation et la violence systémique à travers les acteurs d'État, vous pouvez aller parler l'une après l'autre ou Josie pourrait en commencer. Oui, enfin, je pense aux femmes qui sont dans, qui font le travail du sexe, qui sont criminalisées parce qu'elles font du travail qui est nécessaire afin d'honorer leur famille ou de vivre en général et d'avoir une maison et le manque de confiance autour de la police également. Et ils ne sont pas prêts à aller aux police même lorsqu'elles étaient à cause des attitudes paternalistes envers les femmes autochtones. Nous avons un cas ici la semaine passée où une femme est allée, il y a eu une grande fête à son voisin, elle est allée, elle a demandé qu'elles font moins de prix, elle était attaquée et c'est elle qui fut arrêtée. Alors, voilà la victimisation et le colonisme des personnes autochtones dans ce pays. Il faut regarder un autre cas avec Angela Hardina ici en Alberta qui était agressée sexuellement et qui fut arrêtée également. Le juge a ordonné qu'elle soit mise dans une cellule pour plusieurs jours et tout le point ici, c'est qu'elle fut transportée en prison avec l'homme qui l'a agressée sexuellement dans le même camion. Ce sont juste quelques exemples de ce qui se passe avec la criminalisation et également le profilage. Vous êtes beaucoup plus aptes à se faire arrêter en conduisant et demander s'il s'agit vraiment de votre voiture. C'est une attitude raciste à l'heure. Il y a beaucoup de situations qui sont passées qui créant ces espaces que nous sommes sur criminalisés et sur policés dans ce pays. Merci. Merci, Josée. Je vois que Bonnie est là. Merci, vas-y. Merci. Je veux juste ajouter à ces commentaires parce que, bien sûr, il y a eu de la législation devant les tribunales au Canada en ce moment et il y a eu de la recherche qui a été faite et c'était les bonnes recherches en Colombie-Britannique et ce qui a trouvé 35 % des travailleuses du sexe ont eu un problème avant de devenir les travailleurs du sexe. Comme Josée a dit, la surréprésentation des femmes avec les handicaps et les femmes noires et autochtones dans les prisons. Un autre morceau de recherche, les femmes dans les prisons en Ontario, les femmes autochtones en Ontario, une étude montre que 40 % de ces femmes en prison en Ontario ont des choses en commun et cela sans une historique d'abus sexuels et une commotion cérébrale de choses qui connectent 40 % des femmes dans les prisons et la recherche n'est pas définitive, mais nous pouvons être assurés qu'en termes d'orientation sexuelle et de race, nous savons que ces autres représentations sont là. Alors, je crois qu'il est très, très important et je suis très heureuse que tu l'as soulevé parce que c'est un élément extrêmement important dans cette conversation parce que lorsque nous parlons de la violence basée sur le genre qui a été mentionnée plus tôt, nous savons qu'un nombre élevé de femmes qui expérimentent la violence expérimentent les commotions cérébrales ou une... quelque chose qui s'appelle un traumatisme crânien acquis et quelque chose de dommage avec les femmes et filles autochtones disparues et assassinées, c'est que nous ne parlons pas de cet enjeu et n'ont pas été soutenus et qui n'ont pas été compris là où ils s'endettent. Alors, je suis très reconnaissante qu'on a emmené ça à la première ligne. Alors, je la laisse. Merci beaucoup. Juste pour ajouter ce que ma copanalyste a mentionné, j'apprécie beaucoup cette question et je crois qu'il est vraiment important considérant que c'est le mois de la fierté. Je sais que ces gens ont entendu cela avant que la fierté ait une manifestation que les émeutes Stonewall qui ont commencé le mouvement pour les droits queers et trans en Amérique du Nord et à travers le monde ont commencé en réponse à la brutalité policière pour nos communautés. Alors, la relation avec le système policier au niveau local et au niveau national avec la GRC également fut une qui était contestée et je crois que le lentil de l'intersection est très important parce que je crois que le travail de Black Lives Matter à la marche de Fierté en 2016 qui a mis une miroir à notre communauté a montré que la dépendance de niveau de privilège dans la communauté envers la brutalité de policière est très différente et ça revient à notre communauté qui est centrée sur ce que les hommes gays, cis et blancs expérimentent et c'est un privilège et ça efface totalement le fait que beaucoup de femmes trans, noires et autochtones ont les options limitées qui en résultent de la transphobie systémique alors lorsque le travail du sexe est l'option que nous prenons afin de se protéger la violence s'en vient et la réponse de la police est que de les arrêter est plus de victimisation alors la réponse est de les mettre dans les prisons des hommes et c'est une conversation que nous avons besoin d'avoir qu'il y a de l'organisation anti-trans afin de repousser ce qui se passe afin de s'assurer que les femmes trans vont aux prisons des hommes et je veux aussi parler les problématiques continuées avec la police je suis sûre que les gens ont entendu de Bruce MacArthur qui ont terrorisé le village queer ce n'était pas jusqu'à ce qu'un homme blanc fut un de ses victimes que la police a pris ces problématiques sérieusement nous avons vu en Vancouver nous avons vu en Edmonton nous avons vu en Toronto et dans ce cas la communauté se soutient parce que le système de justice est juste en échec total envers ces communautés alors je voulais juste ajouter qu'il y a eu beaucoup de travail qui a besoin d'être fait pas seulement au niveau local mais également fédéralement avec la GRC qui surveille nos mouvements alors je pense que le travail transformatif qui a besoin d'être fait je voulais juste ajouter quelque chose à ce qu'on dit Debbie parce que bien sûr je ne peux pas penser de Black Lives Matter et le nombre d'hommes et femmes et personnes trans qui ont été brutalisées ou tuées par les policiers qui ont aussi eu un handicap où il n'y a zéro considération de rien sauf qu'ils sont noirs alors je suis là et je ne peux pas parler en tant que quelqu'un qui l'a expérimenté mais je sais que de tout ce que nous avons vu que clairement comme tu l'as dit c'est un élément très très important de comprendre et particulièrement de la communauté ayant des handicaps la communauté féministe plus large a besoin de la reconnaître en tant qu'une forme de violence et je crois que ce que nous parlons aujourd'hui c'est qu'il faut vraiment connaître que les choses que il faut comprendre le racisme dans cela bien dit bien dit et je crois vraiment qu'une des choses que vous avez tous exposées et émenées à notre attention aujourd'hui et rappelées tout le monde est l'importance de penser la violence et la violence basée sur le genre dans ce sens très expansif ce qui inclut la violence systémique et la violence étatique parce que ça ne peut pas être séparé et parce que l'État est patriarcal parce que l'État est en État laïque colonial puisque ce fut organisé pour éradiquer les personnes noires et autochtones ces structures en soi réitèrent cette violence ces pratiques eugéniques alors il faut et j'osie de revenir à ce que tu as dit ces mots ont besoin d'être utilisés parce que jusqu'à ce qu'ils soient exposés nous ne pouvons pas aller aux causes racines et les causes racines c'est les manières d'éventuellement s'enlever la violence basée sur le genre alors je vous remercie vraiment beaucoup pour les commentaires que vous continuons à faire et vous continuons à nous rappeler nous n'avons pas beaucoup de temps et nous n'avons pas d'autres questions alors dans vos commentaires de clôture c'est une petite question que je vais vous poser vous avez démontré votre passion et vos luttes et vos espoirs aujourd'hui et j'aimerais beaucoup si ça ne vous dérange pas de clôturer avec quelque chose sur d'où est-ce que vous tirez cela en commençant surtout lorsque les choses changent lentement lorsque vous êtes confrontés des choses même si vous avez dit une centaine de choses une centaine de fois d'où est-ce que vous puisez votre énergie comme une inspiration pour d'autres guerrières dans la lutte alors peut-être que je vais commencer avec Debbie même si Josie vous avez enlevé la sordine alors si tu voulais commencer vas-y oui je vais je vais commencer enfin moi j'ai grandi dans un environnement où mes grand-mères ont été les voix dans la communauté et ont tous fait comme les hommes alors il n'y a pas de ligne qui était écrite si vous étiez partie de la communauté vous faisiez ce que vous avez besoin de faire alors grandissant dans cet environnement et voyant la puissance dans la communauté et je ne parle pas des termes comme matriarchat ou patriarchat je ne parle pas de cette terminologie parce que pour moi de mon propre expérience ce sont les termes coloniales parce que nous avons les termes dans ma langage qui est Anishinabe qui parle de la rôle de nous-mêmes nous n'avons même pas un terme pour le genre chez nous alors je prends ma puissance de cela mais aussi du fait que ma tante était tuée en 1976 il n'y a pas eu de réponse il n'y a pas eu il n'y a pas eu de rendement des comptes mes grands-parents à l'époque ont parlé très très peu d'anglais ils ont eu un appel de la police les disant que leur enfant a été tué elle a eu deux petites filles qui sont maintenant des jeunes femmes merveilleuses il y a dix ans ma cousine a été manquée on ne l'a jamais retrouvée alors je fais ce travail parce que j'ai été témoigne de la génocide et l'oppression systémique depuis que j'ai rentré l'école résidentielle à cinq ans alors je reconnais la profonde oppression de ne pas pouvoir parler ma langue de ne pas visiter ma famille et toutes ces choses l'abus physiques sexuels financiers spirituels tout cet abus que j'ai expérimenté alors ça me propulse au niveau que je me rende folle des fois parce que vous avez besoin d'avoir des voix et trouver de l'espace nous bâtissons un autre groupe de jeunes guerrières puissantes autochtones nous revenons au modèle le féminisme autochtone et ça me propulse alors merci de m'avoir et merci à mes copanélistes également alors merci beaucoup et des câlins virtuels merci beaucoup j'adore cette question surtout en tant que quelqu'un de novice qui fait ce travail aussi de penser le syndrome de imposteur mais je pense que je puise mon énergie afin de pouvoir venir aux espaces comme cela et en tant qu'une femme queer noire le niveau d'amour et de soutien que les femmes noires continuent de me montrer et aussi à toute notre communauté ça me remplit de lumière c'est les messages que j'ai dans mes messages ou d'Instagram les courriels que je reçois des collègues de moi d'un autre organisme dans une autre partie du secteur ça me donne de l'énergie parce que je sais que nous avons beaucoup de personnes féminines courageuses qui veulent que j'ai des réussites et je veux qu'elles aussi réussissent et je crois que aussi l'attacher ce qui me propulse même si ce n'est pas mon intention mais cela se passe je peux être une modèle à une fille noire queer plus jeune qui veut la possibilité de ce que ça pourrait être pour elle dans le futur je me rappelle ce qui était d'avoir envie de ces images et ces exemples et que j'ai pu voir cela quand l'ami de mon meilleur ami nous a emmené la marche des Guines à Toronto j'ai pu le voir je pourrais être ça pour quelqu'un d'autre alors ça me donne de l'énergie c'est tellement belle et comme quelques personnes ont dit j'avais besoin de cela mais en général je suis quelqu'un de paisible et je le dois à mon père à l'enmercier à mon papa j'ai l'honneur il a toujours fait plus et je ne sais pas comment il a fait toutes ces choses mais je dirais que je puise mon espoir de quelque chose de profond et les voix que j'ai dans ma tête ça me donne une raison d'être cette personne des fois des femmes auxquelles je pense à travers le mouvement comme l'année passée je l'ai de ma maman la semaine passée j'avais les conversations difficiles mais j'ai terminé ma semaine à une conférence de l'ONU avec d'autres femmes ayant des handicaps autour du monde qui font face aux mêmes défis que nous autres et il y a 5 ans et nous avons notre agenda et nous savons les choses sur lesquelles nous voulions parler et nous avions les expériences communes et j'espère que pour tout le monde comment les personnes partagent cela dans les cercles plus larges où nous pouvions sentir à l'aise c'est quelque chose que nous voulons et je sais que les sphères féministes plus grandes aspirent à cela et c'est important dans notre travail c'est qu'il faut ne pas avoir trop d'ego pour la faire bien et ça m'a pris toute ma vie et je ne dis pas que je n'ai pas d'ego mais j'essaie d'enlever le plus d'ego possible et que le meilleur travail que je fais à RAF est de mener d'en arrière et c'est la même chose que moi et Debbie et je aussi et tous nous autres qui viennent des marges essaient de faire de mener d'en arrière et de centrer les marges alors merci beaucoup merci tout le monde tellement merci de votre générosité incroyable d'avoir partagé avec nous aujourd'hui et merci pour tout le travail que vous faites et merci de l'apport des gens qui écoutent aujourd'hui que vous aviez pu être autant claires sur le travail que vous faites et je vais la passer sans plus de temps à Karine pour les remarques de clôture mais je veux vous dire personnellement que j'apprécie je vous apprécie énormément et je pense que la mort est aussi fait aussi partie du travail que nous faisons merci beaucoup à vous toutes j'ai vraiment apprécié la conversation je voulais juste nous rappeler que la pandémie a fait que beaucoup de choses ont changé mais en fait comme nous ont dit les panélistes il y a beaucoup de choses qui étaient déjà présentes je voudrais vous inviter en fait pour la suite des choses à regarder le visionnement l'enregistrement de notre dernier événement qui s'appelait du budget fédéral à la préparation électorale animé par Mary Clark Walker avec d'excellentes panélistes comme Alex Nelson Catherine Scott Mourna Ballantyne Anjim Sultana et Diara Traoré je vous invite à rendosser la campagne à lire davantage des choses qui conviennent à nous suivre sur les réseaux sociaux on est sur Facebook Instagram et Twitter ainsi qu'à donner des fonds à la campagne pour qu'on puisse faire davantage d'événements pour aller plus en profondeur on a réussi un peu aujourd'hui parce qu'il y avait une panéliste qui n'a pas pu se joindre à nous malheureusement mais nous aimerions continuer à toujours discuter et à vraiment influencer la façon dont on parle des femmes des filles trans et cis des personnes bispirituelles et des personnes non-binaires dans la prochaine campagne électorale et ainsi que dans le futur quand on parle de politique publique merci beaucoup bonne journée merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup